Vous êtes sur RTL. Et dans le best-of des grosses têtes, il est 16h. Et un point sur l'info avec Thomas Dulin. Bonjour à tous, le nouveau gouvernement est sur les rails. Le remaniement doit avoir lieu dès demain, annonce l'Elysée. Le nom d'une vingtaine de ministres sera dévoilé. Il faudra attendre un peu pour connaître les nouveaux secrétaires d'Etat. Jean Castex, le Premier ministre, qui va s'entretenir ce soir avec le président Macron à l'Elysée. Invité du grand jury RTL, le Figaro LCI, tout à l'heure, Éric Piolle s'est montré très critique à l'égard du nouveau Premier ministre. Jean Castex, le maire de Grenoble, voit dans sa nomination à la tête de Matignon la volonté du président Macron de concentrer tous les pouvoirs. Élu écologiste Éric Piolle estime par ailleurs que l'écologie n'est vraiment pas dans le radar du nouveau Premier ministre. Des applaudissements nourris dans la salle du conseil municipal du Havre. Édouard Philippe a enfilé l'écharpe tricolore. Il retrouve officiellement son fauteuil de maire de la ville. Élu à 47 voix sur 59, l'ancien Premier ministre a déjà occupé ce poste entre 2010 et 2017. Christophe Castaner rend hommage à Mélanie Lemay, le ministre de l'Intérieur sur Twitter, adresse ses pensées à la famille de cette jeune gendarme décédée dans la nuit. Elle a été heurtée par un véhicule lors d'un contrôle routier. Le conducteur, qui ne s'est pas arrêté, a rapidement été interpellé et placé en garde à vue. Un rassemblement féministe en fin de journée à Ajaccio pour briser le silence. Manifestation contre les violences sexistes et sexuelles en Corse. Selon les organisateurs, il y a autour de ces sujets une forme d'omerta sur l'île. Avec trois mois de retard, c'est parti pour la saison 2020 de Formule 1. Le départ du premier Grand Prix a été donné il y a quelques dizaines de minutes sur le circuit Spielberg en Autriche. Sur la ligne de départ, 14 des 20 pilotes, dont le britannique Lewis Hamilton, vêtu d'un t-shirt Black Lives Matter, ont posé un genou à terre, signe de soutien à la lutte contre le racisme. Dans ce contexte de mobilisation antiraciste, une statue de Christophe Colomb a été déboulonnée à Baltimore, aux Etats-Unis. Dernière attaque en date contre ces monuments ou statues de personnages historiques liés à l'esclavage ou à la colonisation. Un alpiniste a perdu la vie hier en Savoie, victime d'une chute d'une centaine de mètres dans le massif des Arves. Cet homme, originaire de Metz et âgé de 68 ans, était un alpiniste expérimenté. La météo pour demain, un ciel un peu plus dégagé qu'aujourd'hui sur le pays. Des éclaircies à prévoir sur toute une moitié nord. Dans le sud, ça restera ensoleillé à l'exception du sud-ouest et des Pyrénées. Dans l'après-midi, le soleil va s'imposer, notamment en Bretagne, dans le centre Val-de-Loire et l'Alsace. Toujours un temps couvert sur les Hauts-de-France. Les températures dans la matinée seront comprises entre 15 et jusqu'à 30 degrés pour Montpellier. Comptez entre 17 et 33 dans l'après-midi. On termine avec les courses. Elles se déroulaient aujourd'hui à Chantilly. Voici les résultats. Le 5, le 10, le 6, l'As et le 12. RTL, il est 16h passé de 3 minutes. Très belle journée à tous. Vous retrouvez tout de suite le best-of des grosses têtes avec vous Virginie Baudin. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !